hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tag ça faisait un petit moment que je voulais en tourner une et puis hier pocket jeunesse a créé un nouveau tag et ce tag m'a parlé donc je vous le filme aujourd'hui il s'agit des livres écrits par les femmes donc je vais vous présenter dix livres alors citer un livre écrit par une femme dans lequel le personnage principal est une fille ou une femme pour ce premier livre j'ai choisi de vous présenter une saison à la petite boulangerie de jenny colgan si vous suivez mes vidéos vous avez sans doute remarqué que j'adore jenny colgan j'adore c'est ses romans donc voilà c'est celui là qui m'est venu tout de suite à l'esprit j'aurais également pu vous vous montrer la petite boulangerie du bout du monde ça fait partie de la de la trilogie mais voilà donc celui ci ensuite cité un livre écrit par une femme dans lequel le personnage principal est un garçon ou un homme c'était difficile d'en trouver un qui pouvait rentrer dans ce critère là mine de rien finalement dans ma bibliothèque je n'en ai pas enfin j'en ai très très peu j'ai fini par en trouver un il s'agit donc d'abri 19 de myriam cayono j'avais reçu ce livre dans la boxe mille et un livres du mois dernier voilà ensuite cité un livre de science fiction écrit par une femme alors moi tout ce qui est science fiction je n'en ai pas beaucoup néanmoins j'ai trouvé cinder de marissa meilleur je vous en parle pas tout le monde le connaît mais bon je me suis dit que ça pourrait rentrer éventuellement dans cette catégorie puisqu'on est quand même avec des cyborgs alors cité un livre de fantaisie écrit par une femme et bien je n'ai pas de fantaisie ou alors vraiment très très peu j'ai pas trouvé un livre qui pouvait rentrer dans ce critère là en revanche il y a un livre qui sort le 19 le 19 avril pardon aux éditions lumens il s'agit du faiseur de rêve de lenny taylor et j'avoue que j'attends ce livre avec une grande 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 impatience il a l'air vraiment super donc voilà ça répond pas vraiment à la question mais je choisis ce livre là pour cette catégorie ensuite cité un thriller écrit par une femme la princesse des glaces de camilla lagberg l'auteur a écrit vraiment vraiment beaucoup de polars de thriller donc je voulais parler d'alicy et j'ai choisi donc ce livre là qui est son premier il me semble si je ne dis pas de bêtises après cité un livre féministe écrit par une femme alors ici j'avais envie de vous parler d'un classique mais je ne l'ai pas avec moi il s'agit du deuxième sexe de simone de beauvoir il est paru en 1949 donc maintenant il commence un petit peu à dater mais sur le papier car il est quand même toujours d'actualité ensuite cité un livre adapté au cinéma écrit par une femme j'ai pas pu résister bon là c'était hyper facile harry potter de jk rowling voilà je vous présente l'édition anniversaire des 20 ans aux couleurs de la maison vous l'avez reconnu griffondor je trouve que le livre est absolument superbe je trouve même plus les mots voilà c'est aux éditions bloomsbury et le livre est bien sûr en anglais mais je trouvais qu'il était vraiment magnifique ça change un petit peu des éditions que l'on voit autre part voilà trop 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 beau alors il y a juste ça en fait il y a un autocollant ici j'ai pas réussi à l'enlever proprement pour le moment je ne désespère pas mais j'ai préféré le laisser coller voilà même si c'est moche pour le moment donc on regarde pas trop mais j'adore vraiment je trouve que l'édition oui ça brille même ça fait des reflets voilà l'édition est vraiment 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 magnifique ça brille également sur la tranche l'édition est vraiment magnifique comme pour la version française il est sorti dans les quatre couleurs des maisons donc là moi j'ai griffondor mais également les serpentins les cerfs d'aigle et les poufs souffle voilà ça dépend pour l'instant je n'ai pas les autres je n'ai que celui-ci mais je pense que je vais m'offrir les autres la suite un livre écrit en duo par deux femmes beautiful bastard ou bâtard je ne sais pas de christina loren quand j'ai regardé ma bibliothèque de livres lus j'ai vu celui ci et je pense qu'il répond parfaitement aux critères puisque christina et loren sont deux auteurs j'ai lu toute la toute cette série là que j'ai trouvé vraiment très bien bon maintenant la série commence un petit peu à dater mais elle est vraiment elle est vraiment très très sympa à lire dans l'esprit d'after 50 nuances degrés voilà c'est un petit peu entre les deux après un livre écrit par une femme et traduit par une femme chasseur de livres et oui il revient j'ai tellement 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 adoré ce livre que je suis obligée de le remettre dans cette sélection donc le livre est de jennifer chambliss bertman et il a été traduit par magali duez j'ai adoré 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 et j'attends la suite avec impatience enfin on arrive à la dernière catégorie citer un livre écrit par une femme dont la couverture a également été réalisée par une femme j'ai voulu changer un petit peu des romans et j'ai choisi de vous présenter maliki broie la vie en rose donc c'est le tome 1 donc c'est écrit par maliki et c'est illustré par maliki j'adore j'adore les les dessins de maliki en plus les l'album est très très beau j'adore l'univers donc j'avais envie de changer un petit peu et de présenter un livre graphique voilà ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire des livres que vous auriez pu choisir vous dans votre sélection si vous ne vous êtes pas encore abonné vous pouvez toujours le faire il n'est pas trop tard ça me ferait toujours super plaisir et puis des petits pouces bleus aussi voilà ça fait aussi toujours très 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 plaisir je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite un salut